J'avais fait des essais avant, j'aurais pu en faire encore, même sur ce thème de communicants, de spin-doctors qui accompagnent Poutine. Au fond, j'ai pas mal creusé cet argument-là, donc j'ai fait des recherches pour ce livre, un peu comme s'il s'agissait d'écrire un essai. Et puis, j'ai voulu aller plus loin. Et paradoxalement, je ne crois pas l'avoir fait pour m'éloigner de la réalité, mais plutôt pour m'en rapprocher. Ah, ça, c'est passionnant. Et la seule façon de se rapprocher d'une réalité de ce type, d'essayer d'entrer dans la tête des personnages, d'utiliser pour l'écrire non seulement ce que je savais de ces personnages, mais ce que j'ai pu éprouver, en effet, aussi, au cours d'un parcours précédent. Et donc, pas qu'une partie de mon cerveau, mais mon expérience entière, en effet, c'était de basculer dans le roman. Alors, comment on bascule dans le roman ? Mais d'abord, par un nom, Vadim Baranov, votre personnage de papier, qui ressemble étrangement, je le disais, à un homme de chair et de sang, Vladislav Surkov. Pourquoi est-ce qu'il est le seul personnage dont vous changez le nom ? Après tout, on a Poutine, on a Elstine, on a l'oligarque Boris Berezovski, qui apparaissent tel quel en leur nom. Oui, parce que ce personnage est inspiré d'un personnage réel, vous l'avez dit, Vladislav Surkov, qui est lui-même très romanesque, parce que dans l'entourage assez gris de Poutine, qui est fait d'anciens du KGB ou d'hommes d'affaires, c'est quelqu'un qui est passé par le théâtre d'avant-garde, par la télévision, par la télé-réalité, qui écrit des romans sous pseudonyme. Donc, lui-même, à l'origine, en effet, est quelqu'un d'assez curieux. Mais après, comme je vous le disais, si j'avais gardé son nom, et c'est ce que j'ai fait pour d'autres personnages, j'aurais dû m'en tenir à ce que je savais sur lui, alors que j'ai eu plutôt envie de lui inventer une vie. Et donc, je lui ai inventé un grand-père petit, noble, excentrique, qui lui aurait fait lire, justement, les mémorialistes et les moralistes français, ce qui n'est probablement pas le cas du personnage originel. Un père à Parachik, une histoire d'amour assez particulière. Et encore une fois, je crois que... Et j'en ai fait aussi une sorte de super conseiller de Poutine, c'est-à-dire que tous les faits sont réels, mais Sourkov n'a pas tout fait. Donc, bon, Baranov, il pouvait ratisser quand même plus l'art. Mais ce qui est passionnant quand même, je ne sais pas ce que vous en avez toutes et tous pensé, c'est que c'est avant tout un homme de théâtre, vous l'avez dit, et de spectacle. Au fond, pour lui, quel théâtre est-ce que c'est, la réalité ? Julien O'Dahempoli ? Oui, c'est quelqu'un qui va véritablement concevoir son rôle de conseiller politique comme une performance de théâtre d'avant-garde. Ça veut dire qu'il crée la réalité ? C'est-à-dire qu'il ne se limite pas qu'à commenter ou à exploiter la réalité, mais qu'il crée sa propre réalité. Comme on crée des fictions ? Exactement comme on crée des fictions et avec la même exigence. C'est-à-dire que la véritable exigence n'est pas de s'approcher ou de s'éloigner de la réalité, mais d'avoir une cohérence narrative, qui est ce qui est fondamental quand on crée des fictions politiques aussi. Et en quoi ça va permettre d'asseoir justement l'aura et la puissance de Vladimir Poutine ? Le vrai Sourkov, du coup, est quelqu'un qui théorise la démocratie souveraine. Et les Russes qui ont toujours un certain humour disent que le rapport entre la démocratie et la démocratie souveraine, c'est celui qu'il y a entre une chaise et une chaise électrique. Et effectivement, l'idée de Sourkov et de Montbaranov va être de récupérer, non seulement de ne pas que gouverner, mais de gouverner la colère et l'opposition aussi. C'est-à-dire toutes les forces qui pourraient poser un problème par rapport au pouvoir de Poutine. Il y a un passage extraordinaire dans le roman, qui est ça, où on voit toutes les oppositions convoquées, depuis l'orthodoxie la plus ultra-conservatrice, jusqu'aux cinglés sur des motos, etc., les anciens communistes, et tous, on les rentre dans cette démocratie souveraine, et dans un jeu de producteurs de télé. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est au fond ce type qui est sinistre, Poutine. Au fond, il a utilisé tous les moyens techniques des médias pour asseoir son pouvoir.